Troisième point important, la place nouvelle de l'enfant dans la famille, parce que la famille ce n'est pas seulement des adultes qui choisissent de vivre ensemble et de se séparer et de se remettre avec d'autres, etc. L'enfant, dans ses familles dites nouvelles, recomposées, etc., a une place centrale. Il est, comme le disent certains, et je crois que c'est un mot juste, le pivot de la famille, c'est-à-dire la famille se constitue autour de lui et reste famille. Les parents sont séparés, vivent ailleurs, etc., avec de nouveaux conjoints, mais ils sont toujours les parents de leurs enfants. Et ça, c'est un travail qui a été fait, y compris par l'institution publique, sur la parentalité. Préserver la parentalité, mais les parents le veulent aussi, justement, dans le souci du bonheur de l'enfant ou de son bien-être. Donc, l'enfant consacre la famille comme un lieu social distinct, qui réalise des valeurs spécifiques porteuses d'accomplissement personnel, et qui revendique d'autant plus la prééminence sur les valeurs de la sphère publique. C'est même la source des pressions exercées par les familles sur l'institution scolaire, au nom des valeurs qui lui sont propres. Il y a cette valorisation de l'enfant, aujourd'hui, ce surinvestissement, qu'on pourrait dire fantasmatique, parce que l'enfant est devenu, finalement, l'image mythique de ce que l'adulte voudrait être, ou aurait voulu être. Donc, il est surinvesti, c'est pourquoi on a eu cette expression, l'enfant roi, l'enfant roi imaginaire, évidemment. Et, en vertu de cette magnificence de l'enfant, qui est l'objet de toutes les projections de ses parents, on impose à l'école l'image que l'on a du bonheur de cet enfant, sans prendre en compte, justement, les orientations de l'institution. L'enfant et la place de l'enfant est devenu, en quelque sorte, un lieu imaginaire. Alors, on parlait dans la voiture de cet ouvrage de Simone Corfsos, qui s'appelle « Plaidoyer pour l'enfant roi ». C'est une psychiatre, ou pédopsychiatre, qui a contesté cette expression de l'enfant roi, en disant que l'enfant roi, c'est un enfant, probablement, en grande partie, abandonné. Et, précisément, un enfant qui a un déficit d'écoute, de parole, qui est l'objet de tous les désirs de ses parents, de tous ses fantasmes, mais qui manque d'une présence adulte auprès de lui, qui manque d'échanges, et surtout, qui manque de cette projection que les parents doivent lui transmettre vers l'avenir et vers le collectif. Il est enfermé sur lui-même, il est tellement le centre du monde qu'il ne peut qu'en souffrir. Ça, c'est la thèse de cette pédopsychiatre, et on est tenté de la partager. En tout cas, on sait que cette vision adulte de l'enfance constitue un obstacle épistémologique et pratique à l'entreprise éducative parce qu'elle organise une méconnaissance de l'enfant et de ses besoins. C'est-à-dire ses besoins de se projeter dans un monde, d'être intégrée, selon l'expression d'Anna Arendt, dans un monde dont les adultes assument la responsabilité, au lieu de cacher ce monde aux enfants en disant tant qu'il est heureux, tant qu'il est petit, qu'il profite de la vie, on verra bien ce qui lui arrivera par la suite. Il y a une dimension de privation d'une dimension d'existence auprès des enfants, dans cet aspect de l'enfant-roi. Sous-titrage Société Radio-Canada